Bon, on s'est levé un peu, voire beaucoup plus tard aujourd'hui. En même temps, on a été couché, il était 3h du matin. On était rentré assez tard. Donc aujourd'hui, vraiment, on va se reposer tranquille, on va profiter, se balader. Rien de grand chose de privé au programme. Là, on va aller faire un petit tour à Sakusa, voir le temple et sa petite rue commerçante de jour. Allez, c'est parti. Mais d'abord, du salle. 7h11, bro. Tous les matins, cette vue, c'est vraiment le plaisir. Première fois que je viens ici de journée, c'est quand même archi-bondé. Mais c'est cool, c'est en vrai. On continue notre balade dans le petit tour. C'est vraiment bizarre. C'est magnifique. C'est la première fois que je rentre ici. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que c'est un gars qui a attendu et tout le monde a attendu autour de lui. On pense qu'il allait se passer quelque chose. Ils ont attendu trois britannes. Grosse battle. En fait, il va y avoir un événement, une procession pour vénérer trois divinités. Ça se passe tous les 18 mars. Mais bon, c'est fin d'après-midi apparemment. Donc, on passera un petit peu après, voir ce que ça donne. Là, on va continuer. On va aller voir le parc d'attractions. C'est le plus ancien parc de Tokyo. C'est milliennes l'entrée. Mais bon, on a vraiment envie d'aller dans le parc d'attractions. Est-ce que t'as vraiment envie de perdre la vie ? Non, ça, j'ai confiance en la sécurité japonaise. Est-ce que c'est bien obligé qu'on fait des trucs là, ça. Ça n'a rien d'aller pour dire de faire le genre d'y aller, sachant que j'adore les attrains conformes. Et que là, à part me péter le dos, c'est assez chusqueux. C'est pas les bois. On s'est dit qu'on a vraiment mal au dos et Tom, il a été roi. Surtout que c'est si bon, bien sûr. Comment sont les balles de dos ? Mais d'abord, les causes du balle de dos. Dans certains cas, la douleur lombaire est causée par une maladie grave. On espère arriver jusqu'au bout du séjour au Japon. Après notre petite balade à Asakusa, on va se rendre maintenant dans un des meilleurs restaurants de bœufs. Le Butasute qui prépare Askip, je dis bien Askip, le meilleur bœuf d'Ise. On va aller goûter ça, se mettre bien, même si ça a l'air un peu cher. En même temps, vu le quartier dans lequel on est, il ne fallait pas s'étonner. Mais bon, il faut se faire plaisir de temps en temps. Surtout que c'est moi qui régale. Je comprends pourquoi c'est bien cher. On n'est pas fait pour ça, nous les guignons. Bon allez, c'est parti pour le meilleur bœuf d'Ise de tous les temps. Je sais que c'est fait. Bon, on s'est fait un petit peu nuquer avec le méga resto des bœufs d'Ise de Boudon. Donc, quand il était terminé, on va repasser en train, mais en attendant avec quand même, il faut s'arrêter dans un petit izakaya, le coca et le bowl, les yakisopas, les yakitoris, tout ça, pour passer le bien aussi quand même. Des risques de sourire, l'appétit. Les izakayas, c'est quand même l'air. Là, on sort de ce petit izakaya sous la station métro où le train passe. Vraiment, on a très très bien mangé. Vraiment une petite mise en appétit. Vraiment une petite mise en appétit exceptionnelle. Maintenant, on va retourner voir pour manger du Wagyu, d'autres. Je pense que ça va tourner en rallye de la bœuf aujourd'hui. Un marathon de la bœuf. J'ai bu deux highball, ça va faire mal. Il faut que je me retappe. On va retenter pour la deuxième fois de la journée de rentrer dans ce resto. Les deux-là, ils ont sûrement trop la dalle. Par où commencez-vous ? C'est juste intéressant, en fait. On est arrivé, on nous a dit que les menus de midi n'étaient plus disponibles. Donc, on a eu le choix entre des plats, plus de 70 euros. Comme je n'ai pas eu l'écouté de leur dire que nous on s'en va. On a compris. On va assumer comme des produits. C'est un terrain beau. Le gars, il est terrible dans la viande, en plus. C'est un septembre, c'est ça qu'il est dans la nuit. Il a l'air, il a l'air. Il a l'intérêt de boire ce sukiyaki parce que fils d'œuf. En plus, on nous sert des verres de nain, en plus. On est au coca, frère. Je me fous ce truc qui passe. En plus, on a une petite vue sur la gare de Tokyo, sur le margoulin de Tom. Une expérience gastronomique pas très abordable, elle est sûre. Sashimi. Tomane. Impuissant. Un homme passionné. On nous prépare ça, mais vraiment. La femme, elle est venue de préparer elle-même. De tout ce qui est qui. Vous prenez le bœuf, vous le trempez dans l'œuf. Vous le mangez. Elle nous en reste encore pour un frère. Sainte-Marie, Mère de Dieu. Pourquoi les chicons, en Belgique, ça n'a pas le même mot que ça ? Maintenant, on nous a apporté notre petit bol de riz. J'ai soulevé, regarde comment ça sent. Ça sent fort, ça sent bon. Et la soupe miso. Petit thé. La petite thé. Pour terminer, petit dessert. Pudding japonais. Pudding japonais à base de pêche et de pommes. Alors là, c'était vraiment la claque. La claque du statif. En plus, vraiment un service au top. On a payé un petit peu cher. 18 000 yens. Ça fait environ 130-140 euros. Mais sur un séjour au Japon, ça vaut vachement là. Je recommande Boutassute. Vraiment, je m'en remercie pas. Grosse, grosse. Là, j'ai juste envie. Une envie maintenant, c'est de me poser dans la nuit. Et de bien faire un dodo comme un gros bébé, tellement c'est très bon. On va aller à Nakano Broadway. On va voir après 2-3 petites figurines, des petits goodies et tout ça. Sacré Shotengai. Voilà, donc, la célèbre Nakano Broadway. Le petit Akihabara du coffre. Comme moi et Tom, surtout après avoir dépensé je ne sais au combien dans ce restaurant de Tsukiyaki. Il y a un petit vis-là qui bat des ports de Jap. C'est Tom, frère. Avant de rentrer, on a décidé de passer par Shinjuku. Parce que je voulais aller voir une salle d'arcade rétro. Et en plus, au chemin, vous savez qui j'ai croisé, les loulous. Ichiban et LucasTV. Et ça, ça c'est mon japon. C'était pas trois. Ah ouais. Un gaillard. Il y avait un gaillard. Je ne sais pas c'était qui le gaillard. Mais il était cool, il était gentil. Il a fait la photo. J'étais tellement pris dans une discussion avec lui que je n'ai même pas pu filmer ce moment. Mais bon, ça reste dans mon cœur. C'est le plus important. Ichiban, tout mon respect. Et pourtant bien gros. Voilà, toute salle, les cadeaux. Petite salle d'arcade plein milieu de... L'extérieur de Shinjuku plutôt. On fait du rétro gaming avec cousin Tom. Il y a laissé au chouf, frère. schouf. Etuleux. ... C'est vraiment un petit endroit pour y jouer sur les jeux qu'il y avait sur toutes les anciennes stations toutes les anciennes consoles NES, Nintendo Rikas, tout ça C'est vraiment les salles de jeux qu'on adore Ça c'est pas les plus ennades de jeux que je trouve à l'heure actuelle Le Leeper 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 Autrhane Bongo Bingo Gastık Fighter Il y a Michael Jackson C'est vrai que... ...Mood War 2 On est en direct de la Golden Guy, ce petit enchevêtrement de ruelles typique où les bâtiments ne dépassent pas deux étages au milieu de Shinjuku, une ambiance vraiment vraiment glauque, t'as l'impression que tu vas te faire, surtout que c'est pas loin de Kabukicho etc donc tout le temps d'aller aller, ils veulent pas que du bien tu vois. Donc on va essayer de se perdre dans un de ces petits bars pour boire un petit verre. Mais bon on peut trouver des panneaux il y a écrit étrangers admis parce qu'ils admettent pas toujours les étrangers, je parle pas toujours anglais donc il faut trouver forcément un bar qui veut bien de nous et je pense que même s'ils disent qu'on veut bien des anglais, ils voudront peut-être pas de nous, surtout quand on voit la tâche que j'ai à mon jeans, quand on voit la gueule de Tom, quand on voit ma gueule et tu vois vous devez même payer normalement des taxes pour rentrer parfois, tu vois genre on lui c'est cool, c'est vraiment mystique. c'est vraiment mystique. C'est incroyable ça. 100 yens. Wouah! Oui. Un drink, notre chaff, notre lir, off. C'est bien chaud ici. Le haut les nuts. C'est étonnant, tu vois ils disent, un verre, 800 yens, pas de chaff. Regardez-en, regardez la Française ! On a direct du petit Barre de De la Golden Guy On se fait Adreire ! On se fait Adreire ! Déjà, il est cool ! En plus le serveur est cool ! Grosse défense sur sa queue Au Haïbol ! Quand on va me voler mon téléphone ici Je vais rien comprendre ! Vraiment chouette ce genre d'ambiance Je vous conseille de venir au moins une fois la Golden Guy Une soirée boire un verre ou deux Pas plus parce qu'après il y a l'ASZ De la communauté qui vaut mieux vous agresser Et ça c'est pas cool ! Et c'est pas bon au Japon ! Là on vient sur toute la Golden Guy On s'en est mis une balle ! On a sympathisé avec Dredi Ça c'est cool ! C'était un peu cher ! Pour les petits budgets ! Heureusement nous on est blindés grâce à vos dons d'IPI ! Donc continuez à supporter ! On va aller prendre le dernier métro Pour entrer à notre hôtel tranquille Et demain On va aller On va aller en enfer ! Allez ! Bonne soirée bande de petitsis ! Chouki ! Chouki !